Et bienvenue à tous pour, on va l'appeler donc du coup la partie 2 pour la survie en gros, mais ça va surtout être ce que j'ai découvert pendant que je streamais le jeu, tout ce qu'on m'a dit dans le chat et dans le discord etc. Donc il va y avoir un peu de gameplay, il va y avoir un peu de la survie en plus, l'inventaire un peu plus expliqué et les habilités, les skills aussi, à quoi vraiment ça sert et comment bien les utiliser. Donc on va se lancer dans le solo, encore une fois, donc j'ai un peu farmé tout ça pour récupérer du matériel pour pouvoir vous montrer, donc du coup on y va. Donc nous nous retrouvons avec notre super soldat, très classe, très cool. Donc on va commencer par un peu le gameplay, on va parler des touches et on va parler des combos de touches, des combos de touches qui ne sont pas affichés dans le jeu nulle part. Donc bonne chance pour les trouver. Donc, déjà parlons de combos de touches. Commençons avec la mire, commençons avec les scopes, tout ça. Donc si vous regardez, là j'ai un ACOG normal et après là j'ai un Hunterscope. Le Hunterscope on le regardera après. Donc vous le mettez, il faut bien sûr un rail, puis après vous mettez le scope par dessus parce que sinon ça ne marche pas. Et après il y a le chargeur. Donc ça marche comme ça. Donc une fois que vous l'avez mis, alors vous voyez qu'il y a le 0, donc c'est un x4. Il y a écrit x4, donc c'est un x4 le ACOG. Et après il y a écrit le 0 100 m. Donc pour changer de 0, si vous ne savez pas comment ça marche, en gros plus la cible est loin et plus vous allez régler le viseur pour que le viseur compense votre visée. C'est-à-dire qu'il compense la distance en fait. Donc du coup, pour le changer, vous maintenez donc mage gauche et vous faites la roulette. Donc voilà, ça aussi on ne nous le dit pas. Donc ça peut aller jusqu'à 1000 m. Donc c'est de 100 à 1000 m. Très utile. Et après vous allez me dire, mais comment savoir la distance ? Très simple. Il faut faire 2 fois contrôle. 2 fois contrôle, ça va activer en fait le viseur. Et il va calculer la distance. Tada ! Donc RNG, donc range en anglais, donc c'est la distance, 82 m. Après, WND, c'est le wind, donc NW, donc nord-ouest, l'eau. Donc il y a peu de vent qui souffle du nord-ouest. Température, TEMP, température 23. HUM, c'est humidité, 76%. PRS, donc c'est la pression atmosphérique, si je ne me gourpe pas. ALT, c'est l'altitude. Donc du coup, bon après il y a des stats un peu genre humidité, tout ça, ça ne va pas trop influer sur la balle. Mais la balle a quand même une vélocité. Plus vous tirez loin, plus elle perd de vélocité, plus elle va tomber, etc. Donc le RNG est très très important. Et le vent, j'ai fait des tests à l'airfield à toucher des zombies, en fait à tirer sur des zombies. Le vent influe énormément sur vos tirs et sur vos balles. Donc par exemple, si on est à 80 m, vous restez à 100 m. Si vous arrivez dans les 170 m, sur 180 m, vous mettez le 0 à 200 par exemple. Voilà. Et normalement, vous devriez faire mouche très facilement. En parlant de ça, est-ce que vous avez entendu mon mec faire ça ? Voilà. Donc ça c'est pour retenir son souffle. Donc pour retenir son souffle, il faut maintenir contrôle. Attention, c'est pas mage, c'est maintenir contrôle. Alors, le truc con, c'est que si vous maintenez mage et que vous essayez de tirer, donc on se met en combat, vous maintenez mage et vous faites clic, coup de crosse, ça aussi, personne le connaît, personne le sait et personne l'utilise. Mais on peut mettre des coups de crosse dans le jeu. Voilà. Donc c'est pas mal. Donc du coup, retenir votre souffle, vous ne pouvez pas le mettre sur contrôle, euh, sur mage, pardon. Parce que si vous le mettez sur mage, quand vous allez maintenir mage, en fait, vous allez mettre un coup de crosse au lieu de tirer. Voilà. Donc, euh, bah, laissez-le sur contrôle ou mettez une, complètement, une, une autre touche. Euh, donc bien sûr, il y a ça. Évidemment, il y a exactement la même chose avec le hunting scope. Donc on le met. Donc voilà, il est plus, il est plus stylé. Et c'est un x6, pas un x4. A la limite, j'aurais bien voulu un x8, à la place. Euh, mais sinon ça marche exactement pareil. On le calcule, voilà, 73 mètres. Et après, euh, ça va jusqu'à 100 mètres, pareil. Donc voilà, ça marche comme ça. Voilà, donc on a ça. Après, euh, tant qu'on est dans les, dans les contrôles. Alors, si vous jouez à Tarkov, vous savez que vous avez plusieurs crans, en fait, pour vous baisser. Alors dans le jeu, vous allez me dire, ouais, mais dans ce com, il n'y a pas. Accroupi, à terre. On est d'accord. Mais, mais en fait, non. En fait, non. Donc, euh, c'est pas mage, mais avec contrôle. Contrôle fait énormément de choses. Contrôle et la molette de la souris, vous allez pouvoir vous mettre plus ou moins bas, en fait. Alors, il faut bien comprendre que ça marche pas si vous commencez à sprinter. Donc, par exemple, si on commence à sprinter, il va se mettre debout. Après, vous pouvez vous rebaisser d'une certaine façon. Et si vous avancez doucement, il va rester baissé à cette certaine façon, en fait. Alors, vous allez me dire, mais du coup, à quoi ça sert ? Alors, moi, j'ai trouvé que des fois, ça pouvait servir pour des moments comme ça, en fait. Du coup, donc, là, on est baissé au maximum. Non, attendez, parce que du coup, du coup, on a une visée de merde. Mais là, vous voyez que je peux pas tirer sur le mec qui est bas, par exemple. Et là, du coup, je peux monter doucement et lui mettre une balle. Voilà, par exemple. Vous voyez ? Ça permet de faire ça. Alors, c'est très, très situationnel, oui. Mais du coup, voilà, ça marche. Ça marche. Donc, il y a ça. Après, niveau gameplay. Alors, à la troisième personne, la balle part du bout de l'arme. C'est-à-dire que quand le zombie est trop proche de vous, ça va, la plupart du temps, passer à travers le zombie. On va essayer de le montrer. Des fois, ça passe à travers. Des fois, non. Donc, on va essayer de... On va un peu voir comment ça se passe. C'est un peu dur à démontrer, ça. Il faudrait qu'il avance vers nous, lui. Voilà. Vous voyez ? Là, il n'y a pas eu de sang. Là, il y a eu du sang. Mais la plupart du temps, vous allez le louper. Alors, ce qu'il faut faire, c'est se mettre en première personne. Alors, c'est un bug. Les jeux comme ça, on en a souvent. Donc, le mieux, c'est le plus facile, c'est de se mettre en première personne. Au moins, la cartouche ou la balle, n'importe quoi avec quoi vous tirez, en fait, ne va pas traverser la personne ou le zombie qui vous colle. Voilà. Bon, alors, ça, c'est un peu un truc à prendre en main. C'est un peu chiant. On peut le catégoriser de bug. Mais voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est une petite aide. Après, passons à autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait vous parler ? On va vous parler des skills, maintenant. Pour le gameplay, on verra le reste après. Parce qu'on a encore du gameplay. Maintenant, on va parler des skills, parce qu'on parle des armes et tout ça, des munitions. Alors, au début, à la base, on ne savait pas trop à quoi ça correspondait. Maintenant, on le sait. Donc, par exemple, pour la force, qui est plus ou moins le plus important pour le moment, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'autres skills. Donc, on a boxing, rifle, melee, weapon and gun. Donc, pour faire les balles, craftez, c'est ici. Donc, vous voyez que toutes mes balles sont en couleur. Vous voyez, par contre, que dans les objets, ça c'est grisé, ça c'est grisé, ça aussi, ça aussi. Il y a des objets grisés et des objets non grisés. Ce n'est pas par rapport au fait que je n'ai pas les objets pour les crafter. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça veut dire que je ne peux pas le faire. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas assez de niveaux dans les skills. Donc, de tête, ce que je me rappelle. Deux points dans rifles. Donc, il faut avoir médium. Pas basique, médium. Il faut avoir médium. Vous allez pouvoir crafter toutes les balles du 22 jusqu'au 7,92. Par contre, pour le 9mm, c'est considéré comme handgun. Donc, il va falloir avoir deux points dans handgun si vous voulez crafter du 9mm. Très important. 9mm va dans les pistolets, mais va aussi dans les MP5. Les MP5 sont très, très cool. Après, c'est la même chose pour tout ce qui est melee, weapon, tout ça. Mais par contre, il faut un seul point dans le skill. Et normalement, vous allez pouvoir crafter tout ce qui est lance et conneries comme ça. Après, vous avez aussi l'endurance, running, tout ça. Plus vous avez de points, moins vous consommez de stamina, plus vous courez vite, tout ça. Bon, ça, c'est très bête. On connaît. Stealth, c'est pareil. De toute façon, on a une seule habilité. Donc, montez-la au maximum à chaque fois. Ça vous permet d'être plus discret. Après, tout ce qui est awareness, awareness marche en faisant ça. C'est-à-dire que awareness va vous permettre d'entendre les gens d'un peu plus loin, tout ça. C'est plus... on voit mieux. Mais aussi, les joueurs vont s'afficher de plus loin. Parce que je vous rappelle encore que dans ce jeu, imaginons qu'encore une fois, il y ait un joueur qui est sur la droite, là, sur le chemin. Je ne vais pas le voir parce que mon personnage ne l'a pas vu. Mais si je me mets là, mon personnage l'aura vu. Donc, moi, il va s'afficher sur mon écran. Voilà. Donc, awareness, en fait, permet de les voir de plus loin. Donc, ça, c'est très important. Camouflage. Alors, camouflage, j'ai testé avec les robots, les robots dans les bases militaires, tout ça. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus dissimulés et ils vont vous voir de beaucoup moins loin. Par contre, j'ai remarqué une énorme différence entre en étant complètement allongé et en étant accroupi. La plupart du temps, si vous voyez qu'un robot vous fonce dessus, enfin, est sur votre chemin, mettez-vous vraiment allongé parce qu'il va sûrement vous voir accroupi. Donc, voilà. C'est ça un peu la différence. Mais les robots sont toujours en train d'être un peu modifiés, etc. Là, on va dire que leur façon d'agir maintenant a été modifiée. Maintenant, une fois qu'ils vous voient, en fait, ils vont vous dire de partir. Mais s'ils vous revoient une deuxième fois, ils vont tirer à vue. Et après, ils vont faire que tirer à vue, point barre. Au début du jeu, quand il est sorti, c'était pas exactement ça. Ils étaient un peu aléatoires, en fait, les robots. Maintenant, ils sont très, très stricts. C'est-à-dire, la première fois, ils vont pas tirer. La deuxième fois, ils vont tirer. Et puis après, la deuxième fois, ils tireront toujours. Donc, ça, c'est important. Après, cooking. Il va aussi vous falloir le niveau 1. Pourquoi ? Je vais vous montrer ça tout de suite. Je suis un peu deg, par contre. Je suis un peu deg. On va aller là. Mon mec ne peut pas faire du feu. C'est débile. Mais c'est comme ça. Mon mec ne peut pas faire du feu. Je vais vous montrer ça. Donc, nous allons crafter. Nous en avons 4 ici. On va couper. On va tout couper. Donc, on va faire... Normalement, pour faire du feu, il vous faudrait... Improvise Fireplace. Donc, c'est le plus facile à faire. Et après, vous allez faire un Fire Drill. Alors, est-ce que j'ai un Fire Drill sur moi pour que je le montre ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais on a du bois. Donc, on va le faire. Alors, craft. Donc, on va faire déjà ça. Je crois que j'ai fait tomber mon arme. Ouais, le fusil à pomper est derrière. Après, je vais vous montrer aussi pour remplir la bouteille d'eau. Les choses comme ça. Pour ouvrir les canettes aussi. Enfin, pas les canettes. Les conserves. Donc, on a fait ça. On va faire le Fire Drill. Donc, le Fire Drill, c'est pour allumer. Bien sûr. Allumer le feu. Donc, on a notre feu qui a apparu là. Voilà. Très bien. Et nous faisons notre Fire Drill. Voilà. Par contre, je vais faire ça. Voilà. Enfin, de toute façon, ça ne sert à rien. Parce qu'il faut sélectionner. Alors, vous voyez que Light Fire est grisé. Donc, je ne peux pas l'allumer du tout. Vous voyez que je l'ai sélectionné. Au plus, on va parler aussi de la sélection des objets. Parce que ça aussi, c'est très très important. Mais on va en parler juste après. Donc, vous voyez que le Fire Drill ne marche pas. Pourquoi ? Parce que dans survie, je n'ai aucun point. Je suis à zéro. Alors, ça c'est personnel. Je pense qu'ils auraient dû faire en sorte qu'on ne puisse pas crafter le Fire Drill à zéro. Mais si on en trouve un, qu'on puisse l'utiliser. Là, en fait, mon mec. Est un peu teubé. C'est-à-dire qu'il peut faire un feu. Il peut faire un Fire Drill. Parce que personnellement, moi, vous me mettez deux bâtons. Je ne sais pas faire un Fire Drill. Je ne sais pas comment le faire. Mais mon mec, il peut le faire. Mais il ne peut pas l'utiliser. Vous voyez ? C'est un peu étrange. Bref. Donc, il vous faut un point dans la survie. C'est très important. Par contre, si vous trouvez des objets qui peuvent faire du feu. Donc, par exemple, Flint and Steel. Il faut d'abord le sélectionner. Donc, vous cliquez une fois. Il est rouge. Vous voyez que vous pouvez sélectionner, en fait, pas mal d'objets dans votre inventaire. Donc, on va désélectionner. Hop, hop, hop. Donc, vous sélectionnez Fire and Steel. Maintenant, on refait la même chose. Hop. Fire. Light Fire s'illumine. Donc, maintenant, je peux faire du feu. Tada. Maintenant, vu qu'on parle de ça. Et je vais récupérer mes briquets que j'ai laissés. Mais ça ne servait à rien. Parce qu'il faut les maintenir. Il faut sélectionner. Maintenant, vu qu'on parle de ça. Alors, attendez. Je crois qu'il y a une fontaine là que j'ai vue. J'avais fait exprès. On va peut-être prendre le fusil à pompe d'abord. Avant de partir. Juste par acquis de conscience. Juste par acquis de conscience. Voilà. Je crois qu'il y a une fontaine qui est très... Voilà. Alors, la fontaine. Vous vous mettez devant. Drink. Boire. Très simple. Ça marche. OK. On est d'accord. Vous prenez une bouteille dans votre inventaire. Vous la videz. Eh bien, du coup, qu'est-ce que vous faites ? Comment la remplir ? Alors, passer dessus. Ça ne marche pas. La prendre dans les mains. Ça ne marche pas. Vous voyez, il y a drink. Ça ne sert à rien de la prendre dans les mains. Ce qu'il faut faire. Sélectionner. Donc, il faut qu'elle soit en rouge. Hop. Fill. Et voilà. Maintenant, c'est remplir à la place de drink. Vous voyez que, en fait, ce jeu a un mix de commandes dans le menu. C'est-à-dire qu'il y a des choses comme, par exemple... Bon, c'est trop long. Donc, voilà. A3.5. C'est bien. Il y a des choses comme, par exemple, les balles de 9mm. On va les unpack. Donc, voilà. On en a là. Vous prenez, par exemple, Charles de MP5. Vous allez pouvoir, en fait, drag. Hop. Et vous lâchez le truc. Et hop. Load ammo. Donc, vous le mettez, en fait. Le système de drag dans ce jeu-là, dans ce type de jeu, genre comme Daisy et tout ça, ça marche très bien. Mais, sauf que Scum, en fait, a fait un mix. C'est-à-dire que, des fois, drag, en fait, des objets l'un sur l'autre, ça marche. Donc, ça marche complètement. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais, des fois, en fait, il faut les sélectionner. Donc, pour tout ce qui est bouteilles, pour les remplir, il faut les sélectionner. Tout ce qui est, par exemple, conserve à ouvrir, il faut sélectionner le couteau. Donc, par exemple, moi, j'ai un couteau là. Donc, du coup, ce que je ferai, je le mettrai en rouge. Et après, j'irai sur la conserve. Clic droit. Et là, il va avoir open. Donc, là, c'est ouvrir. Donc, là, on va pouvoir ouvrir la conserve. La conserve, vous n'avez pas besoin de la prendre en main. Le couteau, vous n'avez pas besoin de le prendre en main. Vous n'avez rien besoin, en fait, de le prendre en main. Il faut juste le sélectionner. Il faut que ça soit en rouge. C'est très important. Donc, il y a ça. C'est un peu étrange, mais c'est une habitude à avoir. C'est une habitude à avoir. Alors, après aussi, ça, c'est plutôt, on va dire, gameplay. C'est un peu... C'est sympathique. À la limite, c'est limite bug. Alors, si on est à la troisième personne, vous voyez qu'il faut que je sois à cette distance pour ouvrir la porte. Open. Ça marche. Je ne peux pas la... Oui, je peux la fermer. Voilà. Par contre, il y a un zombie là-bas. Si je me mets à la première personne... Hop là. Vous voyez que nous sommes beaucoup plus loin. Normalement, on était là. Et là, nous sommes beaucoup plus loin. Donc, ça aussi... Alors, encore une fois, je le répète, le coup de la balle qui part du bout du canon et quand on se met en première personne, je pense que la balle part, en fait, de votre vue. Donc, c'est-à-dire de l'arrière de l'arme. Et du coup, la balle va toujours toucher la cible. Je pense que c'est, en fait, ce mix là. C'est pour ça qu'on a une différence. Donc, là, il y a open. Là, il n'y a plus. Là, il y a open. Là, il n'y a plus. Vous voyez, c'est un peu ce système de troisième, première personne, en fait, qui se mélange et qui crée un peu des bugs, on va dire. Alors, vous allez me dire, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Mais c'est énorme. Mais vous n'imaginez même pas. Parce que du coup, vous pouvez ouvrir la porte vachement en avance. Vous n'avez pas besoin de rester devant. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on va le refaire en sprintant. Vous sprintez. Hop, la porte est ouverte. Vous rentrez dedans, direct. Alors que si je suis en troisième personne, nous sprintons, on reste collé à la porte parce que la porte, ce n'est pas complètement ouverte. Donc, gagner comme ça des fractions de seconde ou des centièmes de seconde quand il y a des ennemis, genre du PVP ou alors quand il y a les robots et que vous cherchez des bases militaires, c'est extrêmement utile. Et aussi, ce n'est pas fini. C'est que du coup, à la première personne, en fait, si par exemple, imaginons qu'il y ait des caisses à looter, à la première personne, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire depuis le bâtiment, depuis l'intérieur du bâtiment. Je l'ai déjà fait. Ça a marché super bien. Donc, du coup, bon, est-ce que c'est un exploit ? Est-ce que c'est un petit bug ? Vous le prenez comme vous voulez. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même bien pratique de pouvoir avoir une plus grosse distance. Vous voyez que là, je ne suis pas devant du tout et je peux quand même chercher les choses. C'est vraiment cool. Et je pense que ça sera tout, en fait. Je pense que ça sera tout pour le moment. Donc, c'était un peu gameplay menu, gameplay PVP, PVE, tout ça. Donc, je pense que j'ai expliqué, en gros, tout ce que j'avais trouvé, qui était nouveau et que les gens, des fois, m'ont mis sur la première vidéo en commentaire ou alors que les gens ne savaient pas. Mais à peu près, voilà, c'est comme ça que le jeu fonctionne. Aussi, dernière chose, tout ce qui est casque, gilet pare-balles, etc., vous aide. Alors, au début du jeu, on ne savait pas trop si ça aidait ou pas parce que si vous prenez, par exemple, PUBG, on peut très bien le comparer à PUBG. Il y a des résistances aux équipements. Alors, là aussi, mais c'est plutôt une sorte de durabilité. Donc, vous voyez que le sac, par exemple, il est ouvert. Vous prenez ça, c'est un peu abîmé. Ça, c'est un peu abîmé. Enfin, voilà. Les bottes, par exemple, elles sont très, très abîmées. Mais en fait, cette durabilité marche en tant que résistance aussi. Et après avoir fait des tests à tirer sur des humains, tout ça, donc en deux balles, on peut tuer un humain normal, sans équipement. Mais si vous prenez un joueur qui commence à avoir une veste balistique, donc un gilet pare-balles, là, vous allez passer quand même à 5-6 balles. Donc, il y a quand même une différence. Le casque, pareil, ça va vous protéger des headshots. Donc, tout ça marche, fonctionne. Donc, voilà. C'est important de se stuffer si vous voulez partir en PVP. Voilà. Ça sera, je pense, tout pour... Pour ça. Quoi d'autre ? Non, je crois que ça sera tout. Il faut deux cartouches. Les gros, il faut toujours deux cartouches. Ah, ah. Apprenez à jouer en première personne. Je crois que c'est beaucoup plus précis, quand même. Apprenez à jouer en première personne, ça aide. Mais il y en a beaucoup, des zombies, du coup. Ah, bah, voilà. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Nous avons fait un petit carnage, c'est cool. Voilà. Après, dernière chose, bah, tiens, qui me vient à l'esprit. Si vous voulez pas changer votre clavier en QWERTY, on m'a déjà dit que si vous allez dans les fichiers du jeu, vous pouvez changer, en fait, les touches directement dans les fichiers du jeu. C'est-à-dire que j'avais dit que les touches 1, 2, 3, 4, tout ça ne marchaient pas en AZERTY. Du coup, vous pouvez les faire fonctionner en AZERTY. Mais il faut aller dans les fichiers du jeu et changer les fichiers IANI ou TXT. Voilà. Vous pouvez faire ça, mais voilà. Ça ne sert pas à grand-chose. Mettez en QWERTY, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé et j'espère que je n'ai rien oublié. Encore une fois, on a parlé des skill points, des points de skill qui sont utiles. Après, évidemment, tout ce que vous faites influe sur votre personnage. Donc, ça marche. Ça aussi, ça marche comme il faut. C'est-à-dire que si vous courez, plus vous courez, plus vous allez augmenter votre endurance et votre running, votre course. Après, stealth. Alors, je crois que stealth, c'est par rester accroupi. Vous voyez que ça augmente. Donc, plus vous êtes augmenté, moins vous allez faire de bruit, par exemple. Après, camouflage. Camouflage, il faut se mettre... Alors, de ce que j'avais testé, il faut se mettre à plat ventre dans des buissons. Et le chiffre va commencer à augmenter. Après, bien sûr, tout ce qui est armes. Vous tirez avec des pistolets mitrailleurs. Bon, ça va augmenter rifle. Si vous utilisez un pistolet normal, ça va augmenter pistolet, handgun. Mais les weapons, c'est pareil. Boxing, c'est avec les mains nues. C'est à la main nue. Cooking, c'est en faisant à manger. Tactique, pour l'instant, ça n'augmente pas. On ne sait pas encore à quoi ça va servir. Survive. Survive, ça va augmenter si vous découpez des carcasses. Alors, moi, je vous conseille de... Quand vous tuez un zombie, plusieurs zombies, en fait, on va même le voir. Normalement, là, je vais pouvoir augmenter. Alors, survie. On est à 2000. Donc, on va le chercher d'abord. J'étais en train de chercher le sol, pardon. Voilà. On va le couper. Donc, nous sommes à 2000. Vous allez voir que ça va augmenter. Donc, je conseille à tout le monde. Par exemple, moi, je n'ai pas mis de point dans survie. Donc, je ne peux pas faire de feu, comme je vous l'ai montré. Bon, après, j'ai un briquet, tout ça, ça passe. Mais, en gros, ça va dire que ça va vous prendre une place dans l'inventaire, le briquet. Alors que de pouvoir crafter le fire drill, vous allez pouvoir le faire en pleine nature. Donc, c'est très, très simple. Et là, ça va vous prendre... Ben, vous prenez un buisson et ça passe. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je vous conseille... Vous voyez, on a gagné 25. Je vous conseille vraiment, si vous ne mettez pas de point dans... Dans survival, de découper tout ce que vous voyez. Si vous avez le temps, si c'est... Voilà, si vous pouvez, bien sûr, évidemment. S'il y a des gens autour, ne le faites pas. Mais, voilà. En gros, découpez tout ce que vous pouvez. Coupez en tranches. Craftez tout ce que vous pouvez. Parce que tout va vous augmenter, en fait, le survie. Vous voyez qu'à chaque fois, on prend 25 quand on découpe des morceaux de viande. Donc, du coup, ça va vite. Parce qu'il ne faut que 10 000 points. J'ai déjà 2 000, alors que j'ai joué à peu près une heure avant de faire la vidéo. Et j'ai déjà 2 000 points. Là, 2050. Là, on va avoir 2 075. Si je coupe du bois, un buisson, je vais aussi augmenter. Si je coupe un arbre, je vais aussi augmenter. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, à la limite, sur vie, vous n'avez pas vraiment besoin de mettre de points. Mais, en jeu, il va falloir gagner des points. Voilà. Sniping. Alors, sniping, je n'ai pas trop vu de différence. Sniping, je pense que ça influe sur le temps. Sur lesquels vous pouvez retenir votre respiration. Encore une fois, je ne suis pas à 100% sûr. Mais je pense que c'est dû à la respiration. Voilà. Voilà, voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si j'ai oublié quelque chose, mettez-le-moi dans les commentaires. Il y a encore des choses que je suis en train de faire des expériences avec. Par exemple, là, on a 110 points maximum. Je sais que certains ont 120 points. Certains ont 100 points. J'essaye encore de voir un peu qu'est-ce qui peut augmenter les points de vie. Je ne suis pas 100% sûr. Mais voilà. En tout cas, il y a plein de détails sur ce jeu qui fonctionnent. Qui sont assez durs à trouver, des fois. Parce que, bon, il n'y a pas de manuel. Il n'y a pas de manuel. Et c'est surtout les combos de touches. Les combos de touches ne sont pas expliqués. Ne sont pas dans les options. Donc, très très dur à trouver. Donc, voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. On va récupérer notre arme. On va récupérer notre arme. Qui est là. On va remettre le couteau dans la botte. Parce que, dans la botte, c'est le couteau qu'il faut mettre. Et pas des canettes. Mais, voilà. J'espère que vous amuserez bien sur Scum. Si vous êtes intéressé. On en fait pas mal. Enfin, moi sur Twitch, évidemment. Mais on est plusieurs à en faire en groupe. Sur mon Discord. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours venir. Et on a trouvé un serveur privé français qui est pas mal. Donc, ça peut toujours être cool. Voilà. A la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. Encore une fois. Si j'ai oublié des trucs, allez-y dans les commentaires. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada